Europe 1 Soir Europe 1 19h52 Suite d'Europe 1 Soir avec Régis Le Sommier de Paris Match Nicolas Poincaré. Oui pour continuer à parler du parcours de Mohamed Mera qui a été abattu ce matin au cours de l'assaut du Red à Toulouse. On en parlait de son parcours à l'instant avec Yves Bordenave du Monde et on continue avec vous Régis Le Sommier parce qu'en fait on a appris quand même un certain nombre de choses en particulier aujourd'hui. On sait qu'il s'est revendiqué d'Al-Qaïda, on sait qu'il y a une revendication ce soir d'un mouvement qui signe sa revendication depuis Dubaï en fait on s'aperçoit qu'Al-Qaïda n'a pas disparu, ce n'est pas fini Al-Qaïda. Je pense qu'on a un peu éliminé la menace d'Al-Qaïda vite après la mort de Ben Laden notamment et que c'est constitué et existe toujours notamment autour du nouveau chef d'Al-Qaïda Eman al-Zawiri un groupe très dur, un groupe très sophistiqué avec un certain nombre d'agents qui peuvent opérer depuis 2001 en fait la stratégie d'Al-Qaïda n'a pas changé même si beaucoup de nombreux chefs ont été décimés par les drones américains notamment. La stratégie n'a pas changé c'est une stratégie qui avait été mise en place par le cerveau du 11 septembre Khalil Sheikh Mohammed qui avait dit il faut faire des émirats de guerre, il faut faire des groupes autonomes un peu partout dans le monde de façon à combattre le djihad planétaire et indépendant les uns des autres absolument et là dans ce cadre là on s'aperçoit avec le pédigré de quand même il faut regarder la reddition pas la reddition la mort de Mohammed Nehra ce matin ses 300 cartouches échangées il attaque le raid avance vers lui il attaque donc c'est quelqu'un qui est formé qui a reçu une formation militaire bien plus importante qu'à mon avis on a pu l'imaginer et cette formation militaire il ne l'a pas reçue dans l'armée française puisqu'il en a été écarté il l'a reçue là-bas. Il ne faut pas oublier qu'en août dernier il était encore au Pakistan donc c'est à mon avis quelqu'un qui est un opératif d'Al-Qaïda qui est quelqu'un qui a bien intégré le djihad global, qui a bien intégré tous les systèmes de peur, il s'est filmé je pense qu'il avait largement l'intention de diffuser ça sur internet donc c'est quelqu'un qui vit et qui connait très bien les mécanismes. Donc je pense qu'avec ce type de personnage on est revenu au niveau d'agent d'Al-Qaïda de la qualité de Mohammed Atta par exemple l'organisateur du 11 septembre on a dit trop souvent qu'Al-Qaïda était tellement affaibli n'était plus capable de conduire des opérations et bien on s'aperçoit aujourd'hui sur le sol français que quelqu'un comme Mohammed Nehra évoluait en toute liberté dans la région de Toulouse. On peut se demander qu'on peut se dire c'est quand même assez hallucinant qu'un type de ce calibre qu'un type qui est capable de faire les opérations les horreurs qu'il a fait depuis le début de la semaine et qui est capable aussi de mourir dans ces conditions était en liberté sur le territoire français. Donc la stratégie de base depuis 15 ans maintenant d'Al-Qaïda c'est en fait d'ouvrir des succursales partout où chacun peut se dire franchisé d'Al-Qaïda et donc il suffit d'un type et son frère et peut-être quelques aides pour pouvoir remettre en place une filière et commettre des attentats. Absolument et je rappellerai cette anecdote qui est un peu passée inaperçue en France c'est que le 30 décembre 2009 une partie, 5 agents de la CIA au Pakistan ont été tués par un kamikaze qu'ils pensaient qui en fait était un agent double ils pensaient avoir infiltré Al-Qaïda et en fait Al-Qaïda s'est servi de ce kamikaze et a tué et parvenu à tuer 5 agents de la CIA sur la base de Koch en Afghanistan il y a eu cette histoire est absolument incroyable mais elle prouve qu'Al-Qaïda est capable de conduire des opérations de haute symbolique des choses et qu'elle n'a pas dit son dernier mot et que c'est encore une menace réelle pour la planète C'est une histoire incroyable à laquelle vous faisiez allusion en 2009 un agent double ou triple même puisque tout le monde croyait qu'il travaillait pour... Il était Jordanien d'origine il s'appelait Aboul Moula Al-Balawi et c'est un agent qui avait été recruté par les services jordaniens qu'il avait présenté à la CIA en disant c'est quelqu'un qui est proche d'Al-Zawiri c'est quelqu'un qui est proche de ce médecin effectivement il était proche il a donné à la CIA un certain nombre d'éléments montrant cette proximité la CIA n'ayant aucun à l'époque aucune piste pour aller sur la traque de Ben Laden ou d'Al-Zawiri s'est engouffré dans la brèche a demandé à rencontrer cet agent et quand il est arrivé il s'est fait sauter avec sa ceinture d'explosif voilà le type de personne qu'on trouve encore dans Al-Qaïda aujourd'hui et c'est pas étonnant qu'on ait aussi des Mohamed Nehra Régis le sommet directeur adjoint de match match qui naturellement est sorti ce matin donc sans l'épisode de l'assaut qui a eu lieu en fin de matinée mais tout de même toutes les photos notamment de la tuerie de Toulouse absolument et la semaine prochaine il y aura beaucoup de choses sur le terroriste voilà merci beaucoup Régis le sommet directeur adjoint de match après après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501